Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire que vous propose Veolia à l'occasion de Polytech. Je suis en compagnie d'Estelle Brachianov, bonjour, vous êtes directrice générale adjointe. Avec nous également Olivier Brou, senior vice-président stratégie et innovation, bonjour. A mes côtés enfin Antoine Frérot, PDG de Veolia, bonjour et je vous laisse la parole pour commencer ce webinaire. Bonjour et merci d'abord à vous toutes et tous qui vous êtes connectés sur ce webinaire et surtout merci à Polytech de nous donner l'occasion de vous parler du projet que nous menons et qui nous a sûrement pas échappé, de construire avec Suez le champion mondial de la transformation écologique. Ce projet c'est une réponse aux défis environnementaux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Il aura un impact positif pour les collectivités locales françaises, pour les élus, pour les équipes qui sont en attente de nouvelles solutions pour mettre leur territoire à la pointe des enjeux écologiques. Et c'est la raison pour laquelle avec Estelle, avec Olivier, nous avons souhaité vous en dire quelques mots aujourd'hui. Pouvez-vous nous rappeler d'abord d'où vient ce projet ? Ce projet, il est d'abord né de la décision d'ENGIE de mettre en vente sa participation dans Suez. Nous avons considéré que chez Veolia, nous étions les seuls en France à pouvoir proposer un véritable projet industriel qui ait du sens pour nos deux groupes. D'ailleurs, nous n'avions pas tort parce que depuis, aucune autre solution n'a émergé. Si étant dit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, notamment dans le cadre de Polytech, c'est de présenter le projet industriel et les solutions que nous souhaitons voir émerger grâce à ce rapprochement. Alors d'abord, une bonne nouvelle, ce leader de la transformation écologique, il restera français. Et français dans toutes ses composantes. Et les solutions les plus avancées continueront à être développées en France et d'abord dans nos territoires français avant d'être répliquées à l'étranger. Et c'était loin d'être une évidence. Parce que si Suez avait été racheté, par exemple, à un industriel étranger, et certains ont regardé attentivement l'opportunité que ça pouvait être pour eux, eh bien, ce n'aurait pas été le cas. Et en faisant bénéficier notre groupe de la complémentarité géographique de Suez et de Veolia, nous assurons à la France une capacité de développement sans précédent. Et puis ensuite, en mettant en commun nos moyens humains, nos capacités d'innovation, nos savoir-faire, nos technologies, nos moyens financiers, nous mettons toutes les chances de notre côté pour mettre en œuvre les solutions qui vont permettre de gagner la bataille écologique. Aujourd'hui, vous savez, nous connaissons, allez, je vais dire, une bonne moitié des solutions pour gagner cette bataille que nous utilisons dans 20 ans. Et ces solutions, elles sont pour beaucoup d'entre elles encore très jeunes. Elles ont été développées, elles sont maîtrisées par l'une ou par l'autre des deux entreprises. Mais ce qu'il faut, c'est maintenant les dupliquer, les généraliser largement pour qu'elles puissent avoir un impact sur la transformation écologique. Et ça, ça dépend d'investissements importants, de nouveaux équipements, des infrastructures, des usines. Et le fait de mettre ensemble nos forces, nos forces d'investissement, de capacités d'investissement avec nos activités opérationnelles existantes, ça permet bien sûr d'aller plus loin dans cette généralisation et cette duplication des solutions que nous maîtrisons déjà. On l'entend beaucoup dire, vous le savez, ce projet n'est-il pas une menace pour la concurrence dans l'eau ? Bien au contraire. Dans l'eau en particulier, il y aura toujours trois grands acteurs qui continueront à exister et qui continueront à se faire concurrence. Et en plus, le nouvel ensemble dans lequel s'intégrera Suez eau France rassemblera un ensemble d'activités beaucoup plus vaste. Puis au sein, je vous rappelle que ce n'est pas Veolia qui fixe ces règles. Et les autorités de concurrence seront extrêmement vigilantes sur ce point. Et il y aura, à l'issue du rapprochement, un niveau de concurrence au moins égal, sinon renforcé, sur nos marchés, pour une qualité de service qui sera, elle aussi, certainement renforcée par de nouvelles solutions et des acteurs plus engagés. Et ce sera au bénéfice de tous nos clients, les collectivités locales et les industriels. Mais ce projet n'est-il pas néanmoins une menace pour l'emploi ? Absolument pas. Nous nous sommes engagés à ce que ce projet n'ait aucun impact négatif sur l'emploi. Et compte tenu des besoins grandissants dans notre secteur, qui est un secteur porteur, nous n'aurons aucune difficulté à tenir cet engagement. Aujourd'hui, même alors que certaines entreprises licencient, malheureusement, à cause de la crise, nous-mêmes, chez Veolia, nous avons plus de 1000 emplois à pourvoir partout en France, dans toutes les régions. Donc, nous pourrons facilement faire une place à chacun des collaborateurs des deux groupes. Alors, si on essaye d'être concret, quels nouveaux emplois pourraient être créés ? Nous avons, chez Veolia, construit une première usine, première au monde d'usines de recyclage des batteries électriques en Moselle. Nous nous apprêtons à tripler la taille de cette usine, comme partenaire Solvay, toujours dans l'Est de la France. Mais il faut savoir que d'ici 5 à 10 ans, la quantité de batteries électriques qui viendront en fin de vie va être multipliée par plus de 100. Nous aurons donc besoin de créer des équipements identiques nombreux, dans de nombreuses régions françaises, et même dans toute l'Europe. À chaque fois, ça sera 30, 50, 100, 200 emplois nouveaux. Rien que sur le recyclage des batteries électriques, nous serons un gros créateur d'emplois. Nous pourrons généraliser cette démarche à toutes les innovations que nous allons créer. De nouvelles technologies pourraient bénéficier aux collectivités locales. Oui, évidemment, parce que non seulement, je vous disais, on connaît une grosse moitié des solutions que nous utiliserons, mais il faut encore inventer l'autre moitié. Là aussi, quelques exemples. Capture du carbone et utilisation de ce carbone capturé, ou bien garantir la qualité de l'air dans tous les bâtiments qu'il faut recevoir du public, ou bien recycler des déchets qu'on ne sait pas encore recycler. Nous aurons toutes ces solutions à inventer, et où est-ce que nous allons les mettre en application d'abord ? Eh bien, sur notre pays d'origine, sur le territoire français. Et nous aurons en France ce grand champion qui fera la course en tête dans son métier, parce qu'elle sera le plus à même à inventer ses solutions. Et si nous ne le faisons pas ensemble, nul doute que d'autres le feront. Mais pas forcément cette fois, à l'avantage de la France. Merci beaucoup Antoine Frérot. Ce rapprochement Veolia-Suez, on continue d'en parler avec vous, Estelle Brachlianoff. Ce rapprochement sera synonyme de complémentarité ? Oui, alors, énormément de complémentarité entre Suez et Veolia. Antoine l'a dit, complémentarité géographique, mais aussi des complémentarités de savoir-faire et des complémentarités technologiques. Si je vous prends un exemple sur les complémentarités technologiques, on a un nouveau type de polluants dans l'eau qu'on appelle les perfluorées, qui est un sujet majeur pour les populations, par exemple aux États-Unis et en Australie. Et il se trouve qu'au traité ces perfluorées, on a la combinaison magique, c'est de l'ozonisation et du charbon actif. L'ozonisation, la technologie de Suez, est vraiment parmi les meilleures du monde. Sur le charbon actif, c'est plutôt celle de Veolia. Vous comprenez qu'en mettant les deux ensemble, on a la solution à un problème majeur de pollution, comme celui que je viens de vous citer. Est-ce que vous auriez quelques exemples concrets de cette complémentarité dans le secteur des déchets ? Un exemple avec le recyclage des plastiques, qui, je le sais, intéresse toutes les collectivités, en France notamment. Suez et Veolia ensemble, c'est recycler plus de types de plastiques, encore plus vite. Suez est très en avance sur le recyclage de certains types de plastiques et Veolia d'autres types de plastiques. Pour Suez, c'est plutôt les plastiques durs, par exemple les pare-chocs de voitures. Pour Veolia, les plastiques type PET ou PEHD, qui font par exemple les bouteilles d'eau que l'on a chez soi. On comprend bien qu'en mettant ces deux forces ensemble, on va être capable de recycler encore plus de types de plastiques en France. Avez-vous un autre exemple de cette complémentarité opérationnelle ? Il y a ne serait-ce que la façon dont on opère les usines. Et là, c'est en mettant le meilleur des demandes et le meilleur des savoir-faire ensemble qu'on va être encore plus efficace, encore plus performant pour le compte de nos clients et par exemple des clients publics. Si je vous prends un exemple avec les usines d'incinération de déchets, Veolia en Grande-Bretagne opère ces usines avec un taux de disponibilité de 93,5%. Là où Suez, dans ce même pays, les opère avec un taux de disponibilité de 88%. Si je prends toutes les usines de Suez et que je les mets au niveau de performance de Seine, de Veolia, grâce à nos équipes de maintenance par exemple, qui sont vraiment parmi les meilleurs, alors c'est 13 millions de pounds, puisque je suis au Royaume-Uni, que nous gagnons tous les ans. Donc c'est la performance opérationnelle, la performance financière qui, à la fin, est la performance pour nos clients. Avoir un champion français, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce que ce rapprochement va apporter dans les territoires ? Alors, dans les territoires, c'est tout simple. On préserve les emplois d'aujourd'hui, Antoine l'a rappelé, mais on crée dans les territoires en France les emplois de demain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est en France qu'on va innover, faire de la recherche et de développement, tester des nouveaux modèles, comme celui du recyclage des batteries de véhicules électriques. C'est en France qu'on va avoir ces pilotes industriels, qu'on va avoir les premières usines avant qu'elles soient dupliquées ailleurs, et qu'on va finalement créer une filière de la transformation écologique. Ça veut dire des nouveaux emplois, mais aussi des nouvelles filières d'apprentissage. Nous avons un objectif de doubler notre apprentissage en France, et puis finalement même d'embarquer avec nous des PME, des start-up. Donc c'est vraiment une filière de la transformation écologique en France que crée ce projet. Merci beaucoup Estelle Brachliano. Je me tourne vers vous. À présent, Olivier Brousse, on va parler innovation. Justement, quelles sont les innovations qui pourraient bénéficier aux collectivités locales ? Je voudrais en citer une, au-delà de ce qu'Antoine et Estelle ont cité, qui est le problème du stress hydrique. Le manque d'eau, ça n'est plus un problème pour les pays africains, pour l'Australie ou la Californie. On a vu l'été dernier que si l'eau en France est abondante, elle n'est plus forcément disponible au bon endroit, au bon moment. Veolia et Suez mettent au point des solutions. L'irrigation intelligente, l'irrigation de précision, l'irrigation qui va apporter aux cultures non seulement de l'eau, mais également des nutrients. La réutilisation des eaux usées, que l'on voit se développer très rapidement dans certains pays du monde et qui en France n'en est qu'au démarrage. Nous avons des solutions et nous sommes en train de mettre au point celles qui manquent. Pourquoi le rapprochement Veolia-Suez pourrait-il accélérer l'innovation en France ? Premièrement, et c'est évident, ce rapprochement de Veolia-Suez, ça signifie plus de cerveaux, plus d'experts, plus de praticiens. Beaucoup sont en France, mais pas seulement. Ils peuvent être en Australie, aux États-Unis ou en Chine. Ce rapprochement permet de les connecter ensemble. Il permet de les mettre à travailler ensemble sur des problèmes communs qu'on vient de citer. Et partant de là, évidemment, espérer une résolution plus rapide, plus forte de ces problèmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Veolia-Suez, ensemble, offrent probablement la plus belle, la plus large base de clients, collectivités locales, clients privés, industriels, dans le monde, en matière d'environnement. Une base de clients plus large, c'est un retour sur expérience, un retour d'expérience, plus intéressant. Ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas. Que tout d'un coup, on peut mettre à disposition de tous nos clients, publics ou privés, où qu'ils soient dans le monde. Et enfin, vous le savez, l'innovation, ça coûte très cher et ça ne marche pas à tous les coups. Veolia et Suez, ensemble, ce sera un groupe de plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, ça nous laisse espérer un retour sur innovation pour ce qui fonctionnera plus rapide et plus fort. Et donc, ça nous permettra d'y consacrer plus de moyens, plus d'experts, plus de moyens financiers pour aller plus vite et plus fort en matière d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'innovation de rupture que ce rapprochement pourrait permettre ? Ah oui, il y a un grand exemple d'innovation de rupture qui concerne le carbone. Le dioxyde de carbone, c'est le déchet toxique du 21e siècle. On sait aujourd'hui, les experts nous le disent, que l'émission des gaz à effet de serre se développe encore trop rapidement. Il va falloir en capturer au moins 20% pour limiter le réchauffement de la planète dans ces fameux 1,5 degrés. Il va falloir faire des démonstrateurs, des pilotes, investir encore dans la technologie. Cet investissement, ces démonstrateurs, grâce à Veolia et Suez, ils pourront être en France, à Fosse-sur-Mer, à Dunkerque, au Havre ou même dans la vallée de la chimie à Lyon. Ça signifie de la technologie, de l'innovation, des emplois sur un marché qui sera un marché immense et qui amènera de l'activité économique locale. Merci Olivier Brousse. Antoine Frérot, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais dire que ce projet de rapprochement entre les deux entreprises, Suez et Veolia, c'est un projet ambitieux mais c'est aussi un projet enthousiasmant. Et enthousiasmant par tous les acteurs, tous ceux qui s'engagent avec nos deux entreprises, toutes les parties prenantes. D'abord, les clients, les collectivités locales, les industriels vont se voir offrir un bien plus grand nombre de solutions pour elles aussi gagner leur bataille écologique, pour réussir leur transformation écologique. Et grâce à ce rapprochement, nous aurons plus de solutions et un meilleur coût. Ça sera aussi enthousiasmant pour les salariés, bien évidemment, car en groupant nos forces, nous aurons des perspectives de développement, des perspectives d'évolution professionnelle deux fois plus large pour l'ensemble des deux collèges de salariés. Les fournisseurs, en participant grâce à la filière, comme Estelle l'évoquait, dans cet grand ensemble, nous allons pouvoir les tirer, les emmener avec nous à l'export plus largement que ce que nous pouvions faire séparément. Bref, c'est un projet gagnant, gagnant pour tous et d'abord pour notre pays en France. Merci Antoine Frérot, merci beaucoup, merci à tous les trois. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada